Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un nouveau parc suédois Après avoir visité Gronalou la semaine dernière, on se retrouve à Colmardon Alors qu'est-ce que Colmardon à la base ? C'est un zoo Alors me direz-vous, qu'est-ce qu'on vient foutre dans un zoo ? Peut-être que vous allez sans doute partir dans la foulée ? Non, attendez, restez quand même jusqu'au bout puisque Colmardon accueille un RMC Coaster Oui, on parle bien du tout premier RMC ayant ouvert en Europe Il s'agit donc de Wildfire, bien avant Hontein, bien avant Zadra C'était un RMC un peu particulier, on va en reparler, ne vous inquiétez pas Je vais également vous évoquer les raisons du pourquoi, du comment Un RMC s'est retrouvé à Colmardon comme ça, venant complètement de nulle part Parce qu'il faut savoir qu'on est vraiment dans le trou du cul du monde de la Suède Personne, absolument personne, ne vient s'aventurer ici Quand je vous parle de touristes, bien évidemment, les touristes ne vont clairement pas à Colmardon Ils ont plus tendance à aller à Lisberg ou à Gronalun Gronalun qui est en plein cœur de la capitale suédoise, je le rappelle Au passage, ce parc appartient également à Scandinavian Parks and Resorts Donc comme les Gronalun, il faut savoir que le groupe l'a racheté en l'an 2000 Notez que le parc a ouvert en 1965, il faut dire que c'est quand même un très vieux parc Un petit peu comme beaucoup de parcs suédois, on va pas se le cacher Il faut savoir que le parc appartient donc à la commune de Nordping Qui est l'une des grandes villes du coin Un petit peu donc finalement comme Lisberg Qui appartient toujours par contre lui à la commune de Godborg On en reparlera de Lisberg la semaine prochaine, vous inquiétez pas Abonnez-vous à cette chaîne bien sûr Pour ne pas manquer la vidéo à Lisberg, ce sera la semaine prochaine Bon vous l'avez compris, la vidéo sera pas non plus super longue C'est vrai que le plus gros attrait de ce parc En tout cas pour cette vidéo, en tant que fan de parcs d'attractions et de roller coasters C'est clairement Wildfire Mais je pense qu'il est quand même intéressant d'explorer l'entièreté du parc Donc je vais vous montrer toutes les petites curiosités, même s'il s'agit du zoo C'est vrai qu'on a eu de très belles surprises, notamment à Furudvik Où on avait un raft en plein coeur des animaux Je pense qu'on va voir également d'autres petites surprises Qui seront très intéressantes à évoquer Il y a également d'autres crédits, vous inquiétez pas On va évoquer l'ensemble des petites curiosités Que ce soit en termes d'attractions ou en termes zoologiques Du parc d'attractions avant d'évoquer très longuement Wildfire Bon le parc comporte deux zones à attractions On va commencer par la première, celle qui est la plus proche de l'entrée du parc Bon proche de proportion gardée Parce qu'on est quand même relativement éloigné à marche normale Mais géographiquement par rapport à la taille immense du parc Qui est ultra verduré, je pense que vous l'avez remarqué On est donc sur le plus proche de l'entrée Donc visiblement une licence Bam, c'est Svart Je ne sais pas du tout si c'est créé spécifiquement pour le parc Mais ça a l'air d'être tout mignon Et ultra ultra adapté au cadre Qui est très verdoyant de Colmardon Donc ici visiblement il y a tout un tas de petites attractions Regardez, c'est principalement pour les enfants On a du Zampere là et ici on a un Force Zirar qu'on va aller faire pour pouvoir bien sûr avoir le crédit Un T-cup, la petite Freefall là-bas dans le fond Mais bon nous ce qui nous intéresse c'est clairement le crédit C'est vraiment tout mignon et même ultra stylé J'adore Vraiment quand je vous disais en entrant dans cette zone C'était parfaitement adapté au parc Ça l'est très clairement Regardez-moi avec cette végétation comme ça qui est en fond Ah c'est beau Bon alors, ce merveilleux Force 2 de chez Zirar Il s'appelle Godin Tagged Et il est donc similé bien sûr au célèbre Fun Pilot Qu'on peut retrouver à Walby Belgium Donc un modèle qu'on connait vraiment vraiment très très bien C'est Force 2 Et généralement il n'y a pas de grande surprise Ça en reste de très très bonne facture C'est tout mignon et il y a l'effet sonore quand même dans la station Regardez-moi ça, tous les véhicules sont thématisés d'une manière différente Bon comme j'avais préchoté le truc très clairement Zirar fait toujours des très 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 bons Qui dit on parle bien d'efforts C'est un pas des petites erreurs quand même Par contre je ne me souvenais plus qu'à l'arrière À la first drop On a un très chouette airtime Et quand même les changements de direction sont assez fun Je trouve que c'est l'un des meilleurs modèles de Kizi Très compact Pas très cher Pour moi c'est quelque chose de très recommandable Que ce soit pour les visiteurs les plus jeunes Et pour les parcs qui souhaitent acquérir Une chouette petite bécane Qui soit de qualité pour nos bambins Vous voyez toujours dans cette même zone pour enfants On a tout un tas de petits flattracks Qui sont joliment intégrés Que ce soit les stations Avec la nature en tant que telle du parc Il y a une petite tour de chute là-bas Qui m'intrigue Qui ressemble beaucoup à des ampères là J'avoue ne pas du tout savoir quel est constructeur Mais une tour comme ça 4x4 Avec 4 nassets de chaque côté comme ça Mis ensemble J'adore d'être un petit concurrent direct Au tour de Chizira Ici il y a une petite maison Un petit peu comme celle de Bugs Bunny À Parc et Warner Justement sur cette petite mascotte C'est très joli Ici il y a un ride system Qui est plutôt bien exploité Toujours en vue de montrer les animaux C'est toujours intéressant de voir des attractions Ou des ride systems Qui permettent de découvrir comme ça La vie animalière Sans les déranger Ou en tout cas les déranger le moins possible Ici donc Safari C'est pas un 4x4 Comme on a par exemple à Walt Disney World Avec Kilimanjaro Safari Non pas du tout Alors c'est vrai qu'auparavant On avait effectivement des véhicules Mais le parc a récemment décidé De remplacer ça Par des télécabines Donc écoutez on va s'engager Dans la suite d'attente Et voir un petit peu ce que c'est Que ce bazar Pour noter que ce truc a été construit Par Doppelmayer Et oui effectivement La société qui a construit le vertigo A Wallis-Belgium Il y a quelques années maintenant Donc en réalité Ce sont des télécabines Légèrement modifiées Vous voyez on n'a pas un parcours Qui fait un aller-retour On a un parcours réellement unique Dans le sens que globalement Les télécabines sont utilisées Donc pour les stations de ski Elles sont complètement renfermées Et là donc on a une vue Une très 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 belle vue dégagée Puisqu'en fait c'est un grillage Qui nous permet d'éviter Qu'on se casse la figure à l'extérieur Donc on va aller voir nos grands animaux Et on notera que les supports Des télécabines sont également modifiés Puisqu'il n'y a pas le contrepoids De l'autre côté Pour éviter évidemment Que ça bascule de l'autre côté Notez que l'esthétisme est assez chouette Puisque ça ressemble à des crocs De grosses bébêtes La vue est splendide Notez que si vous pigez que dalle Au Suédois Vous avez la possibilité de modifier La langue juste ici C'est super pratique Vu qu'on arrive quasiment à la fin Je vais faire une petite conclusion Par rapport à ça Vous savez que c'est très intelligent D'avoir mis un ride systems pareil Parce que c'est très 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 silencieux Ça permet de ne pas déranger les bestioles Le fait d'être en hauteur également Ça change des moteurs diesel Qui parcourent effectivement Des enclos d'animaux Et c'est absolument gigantesque On ne peut pas s'en rendre compte en vidéo Il faut vraiment venir ici Pour s'en rendre compte C'est absolument gigantesque Le tour a duré au moins quasiment plus de 20 minutes C'est vous dire à quel point c'est pas petit Juste petit reproche Peut-être que je pourrais dire C'est de ne pas avoir thématisé les supports Parce que visuellement Ça fait quand même petite intrusion Mais c'est pas très gênant Comme dans beaucoup de parcs animaliers On retrouve les traditionnels Biquettes Parcs animaliers Ou même certains parcs d'attractions On pense à Plopsaland Bah qu'est-ce qu'il en possédait de mémoire Il y a un petit moment Mais petit truc en plus Qui est très intéressant de notifier C'est qu'on a un petit espace pour se laver les mains Alors que ce soit à l'entrée ou à la sortie C'est très intelligent Que ce soit pour l'hygiène des animaux Même pour notre hygiène C'est très intelligent Ça y est Il est là Il est juste derrière cette palissade C'est la raison de notre venue C'est Wildfire Alors qu'est-ce que Wildfire ? Wildfire c'est un RMC construit en 2016 Il faut savoir que c'est donc un Topper Track Ce n'est pas un Titan Track Comme on peut retrouver notamment sur Hamtame Ou sur Zadra Donc des constructions 100% bois Sauf une très fine lame en acier Comme tous les Wooden Coaster Donc techniquement Ça peut être considéré comme un Wooden Coaster Mais là on rentre dans les détails techniques Ou des débats même sans fin j'ai envie de dire Tout dépend de votre idéologie Moi franchement je m'en fous On va aller donc tester Wildfire Mais d'abord j'aimerais vous expliquer Comment ce coaster est arrivé ici A Alcomarden Dans un parc qui n'est presque pas adapté A la construction de gros roller coasters En réalité c'est grâce au propriétaire du groupe Pax & Resort Scandinavia Qui a acquéri le parc en 2000 Ils sont très fans de parc d'attractions Beaucoup fans de roller coasters Ils avaient repéré le filon Avec RMC Avec leurs très bons coasters Qu'ils ont commencé à construire aux Etats-Unis Le premier étant Iron Rydler Un road track réalisé à Fiesta Texas Qui devait importer ce concept De Wooden Coaster complètement cinglé Vous connaissez très très bien mon avis Sur Umtain par exemple Qui est également un coaster fait de leur main Ici on a affaire à un coaster 100% neuf C'est à dire que ce n'était pas un road track D'un ancien Wooden Coaster Une chose qui est plutôt rare quand même Pour RMC RMC ont l'habitude de faire des road tracking Là donc Wildfire Ce n'est absolument pas le cas On a affaire à une création 100% RMC De A à Z Écoutez je vous propose Qu'on aille tester Wildfire Il faut savoir que c'était le tout premier RMC A arriver en Europe C'était donc presque exceptionnel D'avoir vu ça en 2016 Oui ça commence à later 2016 On est donc sur des anciennes générations Un petit peu de RMC Il faut savoir que les trains sont légèrement différents Avec notamment des bogies À une seule roue porteuse Mais bon ça on va en parler plus tard Voilà c'est des détails très techniques Ces trains là ont la capacité Voilà de faire des éléments Peut-être moins serrés C'est pour ça que les l'ailleurs Modernes de RMC Sont encore plus tortueux que celui-ci Mais vous allez voir Je pense que Wildfire On va clairement pas être déçu C'est du RMC Bon allez c'est parti On s'y engage donc Dans cette merveilleuse file d'attente De Wildfire Bon on se doute évidemment Qu'il n'y a pas énormément d'attentes Il faut savoir que le parc Colmarden Est un parc plus familial Les Streave Rides C'est pas vraiment leur cœur de cible Donc on se doute que c'est un petit peu Le RTL du coin L'attente va pas être énorme Non J'en veux pour preuve C'est littéralement un marquement immédiat Ça y est nous y voici en station Alors regardez quelques petits détails Techniques très importants C'est Wildfire dispose D'un système de réchauffement des roues Ce qui permet une ouverture Pour des températures Beaucoup 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 plus fraîches Et beaucoup plus basses Il faut savoir que la Suède C'est quand même un pays Où il fait pas souvent très chaud Bien qu'aujourd'hui Ce soit une journée assez exceptionnelle Donc vous les voyez en fait C'est des gros tuyaux gris Voilà il y a différentes technologies Colmarden a choisi ça Mais l'idée c'est de maintenir Quand même un costeur opérationnel Le plus longtemps possible C'est pour ça que je râle souvent Sur Plopsaland Je n'installe rien Pour des ouvertures Sur des flops températures Bref Je suis en train de parler de Plopsaland Alors qu'on a quand même à faire Un RMC ici Et on va aller le tester Allez c'est parti Pour Wildfire Et on est on fire Bien sûr Pour tester ce merveilleux feu de forêt Heureusement qu'il n'est pas réel Enfin non Si j'ai envie qu'il soit réel Le feu de forêt Enfin vous m'avez compris quoi Ça peut être un amalgame Absolument mal pris Par contre ce 0-4 est absolument énorme Alors vous m'en excuserez Vous n'aurez pas Vous n'aurez pas une on-ride On va-t-on dire Avec la plus grande qualité Comme j'ai l'habitude de vous comprendre Oui c'est l'un des rares RMC Avoir un 0-4 aussi imposant De celui-ci Mais bon On va le pardonner Nous ce qu'on veut C'est de la bonne bécan Après le reste bon J'espère qu'on s'en fout Mais le lay-out On sait qu'il va être bon Et c'est parti Pour mon tout premier Trapport track RMC La vue est splendide Non mais regardez-moi ça Wouhouhouhouhou Enfin ce n'est pas C'est une grande fusée sur le Cap d'Atrès C'est une fusée sur le Cap d'Atrès C'est complètement délire C'est un peu long ça Ouiiii Bon Il est un peu froid C'est normal comme beaucoup de RMC D'ailleurs je pense qu'il vient très très bien que Goazi Lorsque je l'ai testé au premier an A froid C'était pas mon meilleur coaster Finalement il a fini top Les RMC faut leur laisser un peu de temps de chauffe Ce qui est complètement normal Comme beaucoup de coasters Donc n'hésitez pas on fera un essai Sur Wildfire En fin de vidéo Comme ça et à l'arrière Comme ça ça permettra un peu de débriefer Sur toutes les capacités de la bécane C'est bon 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 Une superbe vue que donne le coaster sur le parc Et sur les alentours Je sais pas si vous avez vu Mais pendant la drop Pendant le stall On a une superbe vue sur l'énorme plan d'eau Qui est juste en face Là derrière les arbres On ne s'en rend même pas compte Lorsqu'on est dans le parc C'est absolument sublime On est à flanc de colline A flanc de la roche On est au niveau des arbres Le cadre est juste splendide Les couleurs s'intègrent parfaitement bien à l'environnement Bon c'est pas compliqué J'ai envie de dire du bois De faire pire Bon vous allez venir il y a des parcs Qui peinent leur wooden coaster en blanc Vous remarquerez deux choses Techniquement vous l'avez entendu Le lift est quand même beaucoup moins bruyant Que les autres RMC Sans doute une demande du parc Bien sûr pour éviter les nuisances sonores Au niveau des animaux Donc très bon point On est dans le contexte D'avoir un coaster quand même silencieux Ce qui est pas forcément le cas de tous les RMC Pour le coup Le virage qui donne encore une fois Une superbe vue sur l'ensemble du parc Avant d'attaquer vraiment les hostilités De ce merveilleux layout Qui est absolument splendide Dont on détaillera réellement Élément par élément A la fin de cette vidéo Au moment où je découvrirai Wellfire à chaud Déjà c'est une excellente bécane Quand vous voyez le cadre C'est l'un des plus beaux coasters Que j'ai pu faire en terme de cadre Clairement Pourtant on en a fait Ma 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 Qu'est ce que c'est beau Incroyable C'est splendide On est vraiment tout 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 au fond du parc Dans la zone marine world C'est vrai que le parc est un petit peu Décomposé en plumeur jaune On a un crédit ici Qui s'appelle Delphine Express Alors rien à voir avec le prénom bien sûr Il s'agit d'un 335 mètres De chez Vekoma Donc Junior Coaster bien sûr Les Junior Coaster on les connait bien En tout cas les 335 C'est le même modèle Qu'à Plopsaland avec K3 Donc toujours des débits bien sûr Bien pourris sur celui-ci Mais celui-ci a comme particularité Donc d'avoir les trains de nouvelle génération C'est à dire qu'on a pas Les lap bars communes Si vous voulez comme sur K3 Non 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 Là on a bien les lap bars Un petit peu comme sur les Junior Coaster Boomerang Donc en soit C'est une bonne nouvelle pour nous le confort Et bon après Généralement les 335 C'est pas ce qu'il y a de plus inconfortable Bien au contraire C'est plutôt fluide D'ailleurs on reconnait bien Voilà la nouvelle génération des 335 Parce qu'on a un petit renfort Là au niveau du camelback Si on peut encore appeler ça un camelback Qui permet voilà Il y a une meilleure solidité de l'ensemble Oh soo charlie Avec des freins magnétiques qui plus j'ai Et ouais je sais c'est ce qui vous fait arriver Est-ce qu'on flipper le dauphin ? Pas du tout Pas du tout On est sur un 335 vécomment On les connait bien Juste avec des trains pas différents Quoique j'ai déjà fait des 335 Avec des trains de bonne génération Et notamment Dragon's Park Mais bref Regardez on a une chouette vue Sur le gros stall là De wildfire Qui est vraiment incroyable ce poste là Allez c'est parti Ouiiii Petit passage au dessus de la station C'est très bizarre Le train a littéralement sauté Pourquoi pas ? Et on arrive Sur la zone de frein Qui est Et ouais qui est full Vraiment full freinage magnétique Très agréable On va pas épiloguer non plus dans ce coaster Y'a pas grand chose à dire Si ce n'est que c'est dans la cible Bon écoutez c'est la fin de journée Qui dit fin de journée C'est refaire les excellents coasters Les excellentes attractions qu'on a pu faire Ici à Colmardon Wildfire en fait partie bien sûr C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici Et je vous l'ai dit tout à l'heure Un coaster RMC qui chauffe Généralement c'est vraiment bon signe Et je vous propose donc qu'on s'engagge Dans la file d'attente Et qu'on refasse un dernier tour De wildfire Pour pouvoir fiabiliser clairement mon avis là-dessus Avant que le train ne démarre J'aimerais que vous prétiez attention Au son que va faire les freins C'est important à ce que je vais vous dire juste après Alors bon avec la voie de l'opéra C'est un peu compliqué Mais en effet ce sont des freins Vekoma Alors pourquoi c'est des freins Vekoma Et pourquoi en plus de ça on a des organes Notamment au niveau du track Qui s'apparentent à être du Vekoma également Je pense notamment en route friction Tout simplement parce que Vekoma Était fut un temps revendeur de RMC en Europe Donc c'est pour ça qu'Untain en fait Et Zadra ne font plus ce bruit très particulier Que le fond de Vekoma Que ce soit de nouvelle génération Ou en chaîne génération On a ce bruit, ce pchit Qui est très significatif de Vekoma Et également le train se déplace Beaucoup beaucoup plus rapidement en station Que ce soit pour rentrer ou ressortir Untain Si vous prêtez très attention Le train met beaucoup plus de temps A partir de la station On a une plus grande efficacité En tout cas avec tout ce système Que Vekoma a installé par Honor Allez notre petit train est là Vous l'avez entendu le pchit Il est bien là Il est bien présent On va se réinstaller Donc dans ces merveilleux trains Et RMC Avec toujours ses protèges tiliens Ça va je les supporte plutôt bien Allez let's go Pour un Wildfire à chaud Avec des températures quand même Très agréables À moins de 26 degrés quand même Ce qui permet d'avoir une chauffe quand même Bien 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 correcte de la bestiole Et on va clairement pas bouder notre plaisir Face à ces conditions Même complètement favorables Pour un RMC construit dans le nord de l'Europe Alors attention on arrive avec ce merveilleux virage Ça va nous permettre de profiter de la vie des alentours Avec ce merveilleux petit safari Qu'on a évoqué tout à l'heure Safari en télécabine Attention C'est impressionnant WOOOOO bon il déchire clairement il déchire beaucoup plus que ce matin mais encore une fois je voulais tout à l'heure les rmc ça change très 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 bien là on se rend d'autant plus compte avec ce wildfire c'est de la bonne déciole on va faire un petit récap après ça c'est très utile des choses qu'ils sont un peu moins mais dans l'ensemble c'est du rmc c'est très bon très 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 bon waouh alors wildfire c'est génial c'est du rmc ça tient ses promesses ça va super vite tout du long dans mes regardez moi c'est dénivelé qui permettent vraiment de créer d'ailleurs aussi inventif que c'est fait rmc c'est un excellent terrain de jeu je trouve que le mardon quelle bonne idée d'avoir foutu ça ici mon dieu mon dieu mais bon ça c'est clairement ligné de fans de part un parc à minimum rationnel n'aurait jamais foutu un rmc ici ou la drogue vous décollez sévère ça c'est fidèle à lui même que ce soit sur un thème sur un bras sur wazi celle ci on y décolle mais vraiment comme pas permis le stall pareil ça tient ses promesses là on a un super super élément qui vient suivre justement ce stall c'est un jour de high five qui vous fait un sacré éjector quand même dedans c'est très impressionnant quelques petits éléments un petit peu à ras du sol qui vient pimenter le tout j'aime beaucoup ces éléments à ras du sol sauf un qui est un peu pétard mouillé c'est celui que vous voyez juste au dessus là on dirait qu'on se fait pas du tout c'est dommage et dans l'eau de ces éléments à ras du sol j'aime beaucoup la cette art line roll là c'est pas le baller et le rond d'un time mais il vous fait bien éjecter dans tous les sens plein de petits airtime un petit peu dissimulé à droite et à gauche plus ou moins réussi par contre je trouve qu'il est un peu disparate dans son layout il est très bon au tout début il est bon au milieu et il est très bon à la fin oui c'est un petit peu up down up down up down mais bon franchement c'est un excellent rmc qui est fidèle tout simplement aux constructeurs ça c'est une belle fierté je pense pour col mardon par contre il ya un tout petit souci que j'ai pu dénoter au niveau de ce rmc si alors c'est pas forcément un souci parce que pour le coup ça lui crée vraiment sa patte wildfire je le rappelle je voulais évoquer tout à l'heure ce sont les anciens trains rmc donc les bogies à une seule roue porteuse le souci c'est que ça crée quelques petits à coups un petit peu en mode wooden alors c'est pas gênant du tout du tout bien au contraire mais on sent qu'on n'est pas sur la fluidité parfaite comme dans le thème ou comme dans un bras avec justement ces trains autre chose aussi c'est le topper track le fait qu'on ait du bois empilé l'un au dessus de l'autre et puis au dessus on a une petite couche de métal donc pas un rail 100% métal comme sur amtagne ou guasi qui lui crée aussi cette petite patte wooden coaster vous savez du coup si on considère ça comme un wooden coaster c'est un wooden super fluide si on considère ça comme un topper track rmc il ya quelques petites imperfections mais rien de méchant vraiment faut pas s'alarmer du tout un mauka ça vibre à côté de ça tout à tis ça vibre à côté de ça non non vraiment c'est des skis ça reste des skis faut pas se le cacher c'est vraiment un coaster super fluide et un très beau coaster aujourd'hui pour col mardon regardez moi la localisation de ce truc vous l'avez vu par vous même dans l'on ride avec ses beaux petits plans d'eau on a magnifique dénivelé le coaster utilise tellement bien ce dénivelé il est vraiment dans un cadre idyllique c'est ce qui fait en tout cas la beauté de wildfire en plus de son layout complètement fou et c'est une promesse qui est très bien tenue il est l'heure de faire le bilan de col mardon vous l'avez vu col mardon c'est principalement un zoo faut dire que wildfire est un ovni là dessus un délire de passionné complet ça se ressent beaucoup mais qui se ressent aussi par rapport à wildfire c'est qui s'intègre aussi parfaitement à le col mardon c'est vrai qu'ils auraient pu faire une structure en métal il dénote complètement avec le zoo mais finalement tout s'intègre très 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 bien certains enfants même osent monter dans wildfire donc comme quoi ça satisfait également la cible faut bien comprendre aussi que les familles ça ratisse et large les enfants jusqu'aux parents donc avoir une attraction sensationnelle ça prend de son sens ce qui est beaucoup moins de son sens c'est que wildfire est vraiment vraiment très puissant et en tant que zoo c'est un vraiment un très 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 bon zoo avec une vue mais absolument splendide c'est vrai qu'il n'y a pas que sur wildfire vous avez des vues aussi extraordinaire aussi incroyable il y a pas mal de points de restauration on a marché dans un restaurant donc du fait à volonté avec une vue splendide sur le lac si on parle vraiment de la partie attraction et c'est vrai que ça montrerait d'un bon ride familial un petit dark ride voilà pour compléter le gap quand même qu'entre wildfire et les tikizi d'un point de vue purement zoologique peut-être que ça mériterait d'être étendu alors pas étendu en superficie parce que c'est déjà énorme on met pas moins de 30 minutes pour faire les retours mais pourquoi pas une autre activité un petit peu comme les télécabines peuvent l'offrir le safari que vous avez vu dans cette vidéo ça pourrait être très intéressant voilà de développer un petit peu ce côté visite animal avec des ride systems très intéressant après je suis pas un grand expert en zoo donc je vais pas me prononcer davantage là dessus mais en tout cas on a passé une excellente journée que ce soit à faire wildfire ou à visiter l'ensemble du parc zoologique qui est magnifique le cadre naturel est absolument splendide d'une nature on va dire à bien fait le taf ou plutôt colmardon s'est implanté au bon endroit voilà c'est la fin de cette vidéo à colmardon j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu j'espère que cela vous donner envie de tester wildfire c'est vrai que c'est des avis assez litturant vite sur la bestiole rmc qui tient toutes ses promesses si vous êtes coaster fan c'est vraiment une très chouette destination ça vous permet également de vous ouvrir à d'autres milieux c'est vrai que le milieu zoologique est assez différent vous avez peur par exemple de franchement le cap d'aller à péridesa ça peut être une chouette transition pour essayer de découvrir autre chose donc moi je vous recommande de venir à colmardon pour voir tester wildfire d'ailleurs très chouette bestiole rmc qui mérite amplement le décor je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo à lisberg lisberg c'est un parc d'attractions en plein coeur de godborg la seconde ville la plus grande de suède on va y découvrir elix valkyria elix c'est un mac ride qui se situe à flan de collines donc un parc avec un cadre et une vue splendide vous allez voir ça lisberg c'est vraiment très particulier si jamais vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller voir la vidéo à Gronalun où on avait visité le parc en plein coeur de stockholm un excellent parc d'attractions avec un très bon coaster c'est monster un parc avec plein d'attractions mis les unes en dessous des autres c'est très complexe à s'imaginer mais c'est vraiment bien pire qu'un fantasia land en termes de complexité ingénierie bref la phrase n'a peut-être pas de sens mais je vous invite donc à aller voir cette vidéo à Gronalun en cliquant sur le lien qui va donc apparaître juste à votre droite il ne me reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo à Gronalun et aller voir cette vidéo à Gronalun